Ça me fait transpirer comme un bœuf, pourtant c'est un jour très important, j'étais à me convertir maintenant pour ce soir en cuistot. C'est pas bien mieux, c'est propre. Bah tiens. Trempe comme une éponge quoi, et en plus je suis en retard donc c'est double merde quoi. Putain mais c'est pas vrai. Des patates douces avec du poulet curry rouge. Ciao tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Encore tête dans le cul de fou ce matin là, j'ai la peine à me réveiller. Pourtant c'est un jour très important, parce qu'à 10h aujourd'hui, on doit livrer une stratégie marketing auprès de l'un de nos clients. Du coup la pression est au max, va falloir gérer à fond durant ce rendez-vous. Donc rien de mieux que de commencer la journée par une grosse séance beast mode au fitness. En plus c'est mardi, le jour du dos, je me réjouis à fond, c'est le jour préféré. Je kiffe tellement faire le dos vraiment. Donc dos pour ce matin, et ensuite on enchaîne avec un rendez-vous ultra important. Quand je vais au fitness, juste avant dans ma tête, je suis en mode machine, genre je me réjouis tellement, mais tellement de m'entraîner. Ça me fait transpirer. Vraiment ça me met en mode, mais je sais pas, en mode actif à fond. Du coup je m'en réjouis, je pense à fond la séance et ça m'excite. Ça me fait transpirer comme un bœuf juste avant la séance. Et ça m'Jacob. Musique Sous-titrage ST' 501 Séance terminée, ça fait du bien vraiment La pression est au niveau zéro J'ai bien réussi à la vider là Maintenant je me réjouis de boire mon shake de prod Goût crème brûlée C'est vraiment dégueulasse Le goût il est juste infect Et j'ai fait un nouveau truc J'ai croisé un gars au fitness La semaine passée Et il faisait un entraînement spécial Et je me suis dit mais je connais pas cet entraînement C'est quoi ce programme Et à la fin je lui ai parlé Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais là Et il me dit qu'en fait il fait des séries de 10 répétitions 4 séries de 10 répétitions Il fait 7 répétitions avec un poids Et après il l'enchaîne directement avec 3 répétitions en plus Et il charge un poil plus Et j'ai fait un test La semaine passée j'avais fait deadlift Et j'avais fait une rep max à 150 kg Vraiment je l'avais forcé à fond J'étais pas super bien niveau feeling Et j'ai testé sa méthode C'était ce dimanche Alors je pense que c'est un effet placebo psychologique de ouf Mais j'ai réussi à faire 4 séries de 7 répétitions avec 120 kg Et après j'enchaînais chaque fois avec 3 répétitions avec 130 kg Un super feeling vraiment Et en fin de séance je me suis dit allez je me chauffe à fond J'ai chargé 155 kg Et j'ai fait 4 reps Franchement un super bon score Ca fait longtemps que j'ai pas fait une aussi bonne séance Maintenant je mets la barre haute Il va falloir réussir à gérer ça J'ai l'épaule qui trempe de ouf A cause du fitness Je sais pas si vous voyez En tout cas vraiment je vais tester à fond cette méthode ces prochains jours Et on verra un petit peu Mais pour l'instant ça fait du bien des fois de changer de programme De pas à chaque fois faire la même routine tout le temps Donc là je vais changer Et on verra quoi Je vous dirai comment ça avance Et franchement dans ma vie en général Y'a pas des masses de choses qui me stressent Vraiment Par contre chaque fois ces livraisons de stratégie marketing C'est vraiment un truc stressant Parce qu'il y a une grosse pression On a bossé pendant de longues semaines sur un projet Et on sait que c'est notre vision Pas forcément celle du client Et du coup bah à chaque fois c'est un instant qui est assez stressant On espère vraiment qu'il va comprendre les idées qu'on a eu La vision qu'on a eu Et à chaque fois que je stresse un petit peu avant ces rendez-vous Je me dis mec c'est la vie que t'as choisi Donc t'as peur de stresser Enfin tu peux stresser mais kiffe le stress Apprécie chaque instant vraiment Et rend chaque instant ce qu'ils font est agréable Bref assez parlé Focus maintenant A falloir assurer Allez C'est parti C'est parti C'est parti Je sais pas lequel est mieux Ouais c'est propre Bah tiens Regarde Mais j'espère que ça fonctionne Il y a Phil qui a eu une super idée A l'époque on faisait les dossiers en mode horizontal C'était un format un peu spécial C'était pas super agréable pour le feuilleter Il a dit qu'il fallait qu'on parte en mode magazine Donc on est vraiment parti en mode magazine Ça a trop de la gueule En gros bah dans ce magazine il y a tout Toute la strata du client Toute la vision qu'on a pour lui En termes de digital De marketing De réseaux sociaux C'est cool mec non Ciao Hello Ça va ? Ça va bien Ça va bien ? Allez Ça va bien Salut Ça va bien Ça va bien Ciao comment tu vas ? T'es mon chou Tu prends cette place ? Si Ah non On va dire professionnel Et voilà Donc on a réfléchi à pas mal de visuels Chouette alors Bon après-midi Merci Bonne semaine à vous C'est super bien allé Très bon retour de la part du client C'est un gars super cool Vraiment on a un bon feeling avec lui Son équipe elle est géniale aussi On a même mangé avec lui à midi Dans un repas C'est quoi ? Nordique ? Norvégien ? Ouais Spécialité nordique Dans un restaurant qui faisait de la bouffe nordique On a mangé des boulettes d'IKEA Mais version premium Bref On s'est fait rincer par la pluie On a fait une pause de genre deux heures Parce qu'on était coincé sur une terrasse abritée Et il pleuvait Et il pleuvait 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 Par contre on est méga à la bourre Faut qu'on reparte au bureau Je suis à la bourre Et je ne suis à la bourre Mais à la bourre de chez vous Je dois présenter maintenant à un de nos clients Tout un concept pour son site web Il avait besoin de nous pour qu'on relance un petit peu son site En termes d'émotions En termes de branding En termes d'histoire Et j'avais rendez-vous il y a 10 minutes Hello Je vous ai écrit pour vous dire Que j'aurais un peu de retard à cause de la pluie Mais ça ne passait pas Donc j'ai couru Donc je suis mais trempe comme une éponge Et en plus je suis en retard Donc c'est double merde Une sorte d'histoire que vous allez créer avec le client Et pour vous démarquer d'autres entreprises Qui font ce que vous faites De renforcer ce lien que vous avez avec vos clients Merci à vous alors Parfait On se tient au courant Passez une belle fin de semaine Ça marche Ciao Ciao Je suis claqué A chaque fois qu'on livre Ces stratégies marketing C'est des rendez-vous qui durent super longtemps Ça a duré quasiment Ça a duré 3 heures presque Prendre à les manger Je pense qu'il me faut Un petit pancake Protéiné En plus sans que vous le sachiez Je suis retourné en prendre tout plein Et j'ai pris deux nouveaux goûts J'ai testé le goût Putain mais c'est pas vrai Dernière fois c'était mon plat de bouffe Et maintenant c'est Mon porridge protéiné J'ai testé Chocolat Et caramel Le chocolat Il est juste Ouf C'est trop bon Je peux en manger 20 Mais je vous jure Ça me t'est La journée est pas encore terminée Je dois me convertir maintenant pour ce soir En cuistot Je dois aller faire les commissions maintenant Pour ensuite préparer les plats ce soir Pour tout le reste de la semaine En mode super healthy Mais du coup je vous montrerai un petit peu les plats que je vais faire Et comment je vais les faire Pour aujourd'hui Deux plats à préparer Le premier ça va être Des patates douces Avec du poulet curry rouge Avec des brocolis Et comme deuxième plat On va partir sur du riz Avec des courgettes Avec de la viande hachée Mais comme j'en parlais dans la vidéo Où j'annonçais un peu cette nouvelle diète Le but ça va pas être de me saigner H24 Le but c'est pas de manger du riz d'un de tous les jours Le but c'est quand même de faire des plats Qui sont agréables à manger Qui auront du goût Du bon goût idéalement Donc c'est de trouver un peu un juste milieu Entre des plats Qui sont bons Agréables à manger Mais qui restent tout de même Sains Équilibrés Qui ont un bon apport En calories Et qui sont bien On va dire équilibrés Niveau macro Niveau macro on est presque bon là j'ai presque tout qui est prêt on a ici les brocolis on a ici le poulet au curry rouge c'est une sauce que j'ai trouvé qui est légère qui n'a pas trop de sucre et pas trop de graisse non plus dedans on a ici un mélange de patates douces avec des courgettes attend j'ai plus qu'à prendre ces plats les foutre au four dans 10 15 minutes ça sera prêt et pendant ce temps je vais préparer la viande hachée et ensuite j'aurai plus qu'à répartir dans des tops pour la semaine et ça va être et une heure plus tard les plats sont prêts maintenant on a ici le brocoli avec le riz viande hachée et on a ici le poulet curry rouge avec patates douces et les courgettes ça nous fait du coup cinq plats c'est pas énorme quand j'y pense à la base j'aurais pu faire en plus grande quantité après je dois avouer que j'aime bien essayer d'avoir un cycle où je change chaque deux trois jours de plat parce que sinon si chaque jour je mange tout le temps le même repas à la fin je deviens juste cinglé quoi voilà ce qui conclut une journée bien productive je suis content j'ai été bien efficace mais c'est fou quoi j'ai il ya tellement de trucs que je rêverais de faire sur une journée là je rêverais de faire un podcast maintenant de repartir faire du sport encore une fois de m'étirer de lire un peu par an il ya plein plein de trucs que j'ai envie de faire les 24 heures putain c'est tellement court quand tu y penses c'est que c'est important de bien s'organiser j'essaie de le faire du mieux que je peux mais c'est clair que pas le choix faut vraiment se mettre en place une discipline être organisé sinon c'est juste le bordel voilà ce qui résume cette vidéo j'espère que vous avez kiffé si oui dites le moi en commentaire lâcher un petit like c'est tout con c'est tout bête ça coûte rien mais ça me balance un max de force en pleine gueule et ça m'aide à booster la chaîne à des personnes qui la connaissent pas encore on se retrouve du coup dimanche soir pour un nouvel épisode d'ici là oubliez pas un truc souris à fond ça fait une immense différence ciao à tous